ah le printemps c'est le retour du soleil c'est le retour des journées longues c'est le retour des fleurs c'est le retour des filles qui portent des jupes aussi attendez oubliez ça ouais c'est aussi le retour de la boxe du printemps donc qu'est ce qui se passe au printemps qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe il y a les cerises en feu donc le anami et on va voir ce qu'on nous a préparé dans cette box là ou alors je me trompe complètement et c'est dans la boxe mois prochain on verra ça allez c'est parti donc c'est le retour à une box un peu plus grande que la dernière fois il me semble je sais pas je sais pas ce qu'ils ont en fait exactement comme comme type de carton et à chaque fois c'est une différente et cette fois ci on va l'ouvrir attention avec la baguette magique des yakuza hop allez c'est ouvert et qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a je vais vous montrer ça tout de suite on a je crois que c'est kakashi là ça il me semble que c'est le le signe de sakura je sais pas ça c'est les animaux de la dernière fois là je sais plus comment ça fait et qu'est ce qu'on a on a sakura de ce côté et je sais pas le truc de basket la cour au colo basket peut-être je sais pas alors on va enlever le papier attention alors ça c'est le petit papier pour tout à l'heure on va dire ce qu'il ya à l'intérieur après on commence avec comment ça s'appelle la fille sauvage je sais plus comment ça s'appelle c'était un essai animé genre c'est une magique c'était une magique à l'heure je crois habillé assez et voilà légèrement et qui vivait dans la savane ou je sais plus quoi personnellement je n'ai jamais regardé ça parce que c'est pas ma génération mais je sais que ça existe voilà alors ensuite on a la trousse de la dernière fois la dernière fois c'est bien focus la dernière fois donc on avait eu les tupperware de ça je sais toujours pas ce que c'est maintenant on a une trousse voilà alors ensuite on avait bien quelque chose de sakura sakura la chasseuse de cartes ce qui fait plaisir d'ailleurs je vais vous montrer ça hop c'est une figurine et j'ai déjà eu une figurine mais pas de sakura de son ami je sais plus comment elle s'appelle je sais plus comment elle s'appelle je sais même plus où je l'ai mise donc ça fait plaisir comme ça j'ai les deux voilà ça courage la chasseuse de cartes ça par contre j'ai regardé c'est complètement ma génération on va la sortir ça je vous montre de quoi ça s'agit voilà c'est bien rose quand même c'est pas mal rose avec des petits noeuds des petits machins Il est quand même belle, les finitions sont bien faites, à part les nœuds, mais bon, non franchement ça va, franchement ça va. Et il doit y avoir le socle et le sceptre. Ah non c'est des étoiles, il y a des étoiles, ok. Ensuite, c'est une lampe de Naruto Shippuden. J'aime bien Naruto, mais je ne suis pas fan à ce point d'avoir une lampe qui peut terrible d'ailleurs. Une espèce de lampe à LED où ça marche à piles en plus. Donc ça bouffe trois piles ce machin là. Ouais, tout ça pour avoir la tronche de Naruto allumée. Je vous effe un peu de ça. Alors là, on a deux trucs de paquets. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah d'accord, c'est de la bouffe. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dora Yaki peut-être. Bizarre. Ici. Et là. Ah, c'est emballé là. Un petit moine, un moignon qui prie. Je ne sais pas. Il a l'air de prier. En tout cas, ça a l'air... Je ne sais pas si c'est de la terre ou quoi, mais c'est... Je ne sais pas. C'est travaillé en tout cas. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Bon. Là, pour le coup, je ne connais pas assez sur la religion pour savoir ce que c'est exactement. Et les gâteaux, là, ça m'intrigue. Je vais les goûter parce que ça m'intrigue tellement. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Il y a un mochi qui a été grillé. Je ne sais pas. C'est très bizarre. Du coup, on a tout ouvert et on va passer aux explications avec le manuel parce qu'il y en a besoin là. Je me suis rendu compte que j'ai oublié un truc. C'est cette boîte-là de Grocon Basket, il me semble. Et on a un stylo. Alors, qu'est-ce qu'on avait dans cette boîte de mars 2019 dans cette Nyan Box ? On avait le stylo que j'ai trouvé à la fin de Grocon Basket. Il m'a dit nobasuke, mais c'est basket. On avait la trousse à Gretsuko. Le même truc que la dernière fois avec les Tupperware que je ne connaissais pas. On avait un range document. Alors, on pouvait avoir l'attaque des titans ou l'amu. Ah voilà, c'est ça. L'amu en français. Je l'ai oublié. Mais voilà, moi j'ai lu l'amu du coup. Ensuite, on avait la figurine de Sakurashi de cartes. Et j'ai trouvé la figurine que j'avais eue l'année dernière de son ami. J'ai toujours oublié le nom. Après, la statuette Jizo de celle-là. La petite statuette. Ça représente la représentation d'un Bouddha appelé Jizo Bosatsu au Japon. On le trouve souvent près des routes et des lieux de passage. Ce dernier étant associé à la protection des voyageurs et des enfants. Je ne savais pas. Alors, les petits trucs qui se mangent, c'est des hikoko. Alors, je ne le connaissais pas du tout. Spécialité de Nagasaki. Sur l'île de Kyoshu dans le sud de Japon. Il s'agit d'un gâteau sec qui existe depuis l'époque Edo. Deux saveurs différentes bien japonais se trouvent dans la boîte. Patates douces violettes et biwa. Un petit fruit orange que l'on trouve au Japon. Un vrai délice. Alors moi, je ne sais pas lequel j'ai goûté. Je crois que c'est patates douces que j'ai goûté. Sans plus. Je croyais que c'était un mochi en plus. Et enfin, la lampe à LED de Naruto. Ouais, la lampe à LED de Naruto quoi. Alors, à la déc... D'ailleurs, je me suis trompé complètement. Il n'y a aucun truc à part Sakura. Il n'y a aucun truc en lien avec la floraison des cerisiers. Parce que la floraison des cerisiers commence maintenant en fait. Elle va commencer là maintenant. C'est moi qui me suis trompé, tant pis. Je pensais que c'était le printemps et tout ça, voilà. À la découverte du Japon tous les mois. Prenez-en un petit peu plus sur le Japon et sa culture. Le courage des japonais en mars. Ganbare. C'est un terme que vous pouvez... Que vous avez déjà peut-être entendu. Qu'on pourrait traduire par bon courage. Au Japon, le mois de mars est justement marqué par plusieurs événements. Événements lors desquels le courage des japonais est mis à peu près d'épreuve. Nous allons vous donner quelques précisions sur ces éléments et sur ces personnes. Ganbaru. Les étudiants. Au Japon, à la fin du mois de mars est marqué par le Sotsugyo Shiki. C'est la cérémonie de fin d'étude. Lors laquelle les étudiants reçoivent leur diplôme. En général à l'université il n'y a pas d'examen finaux. Mais il y a des crédits à obtenir durant l'année. En revanche, pour les étudiants qui veulent entrer à l'université, il faut travailler dur. Les étudiants doivent passer un examen commun en janvier appelé Center Chicken. Puis, entre février et mars, un examen propre à chaque université. Durant cette période, on retrouve des produits comme les KitKat spéciaux pour donner du courage aux étudiants. Ganbare. D'accord. Le Kafuncho. Actuellement, on dit que 25% des japonais subissent le Kafuncho. C'est-à-dire l'allergie aux pollens. Ah oui, bien sûr. Ce pollen provient principalement de deux arbres, Sugi et Inoki. Les premiers signes d'allergie apparaissent en mars, à l'approche du printemps. Pour certaines personnes, c'est vraiment dur à vivre. Mal aux yeux, le nez qui coule, mal à la tête. Cette année en particulier, on annonce que le Kafuncho sera plus intense que d'habitude. Ganbare aux allergies. Le baseball lycéen. Vous le savez peut-être, le sport national au Japon est le baseball. En mars, justement, le grand tournoi annuel de baseball lycéen, Senbatsu, se déroule. 32 écoles sélectionnées avec leurs résultats en matchs réguliers participent. Même s'il ne s'agit que de baseball lycéen, l'événement est très suivi et on peut même voir des matchs à la télé. Un tournoi similaire se déroule également en été. Beaucoup de gens encouragent les lycéens lors de cet événement. Les matchs de baseball professionnel commencent également en mars. Ganbare aux joueurs. Voilà, ce sera tout pour cette box de mars qui n'était pas du tout sous le signe du printemps mais sous le signe du courage. A savoir que, donc je suppose que ce sera la prochaine box du mois prochain qui sera sur le signe du Anami et donc des fleurs de cerisier. Alors, la box en elle-même était sympathique. Moi je l'ai trouvé moins bien que celle du mois dernier parce que forcément je l'ai bien aimé. Mais la figurine est super, la petite figurine là c'est cool aussi. Naruto, j'ai pas trop l'utilité de ça en fait donc pour moi ça sert à rien. La trousse c'est toujours bien. La bouffe, c'est mitigé. Faut que je re-goûte pour vraiment, parce que pour l'instant je trouve rien de spécial. Même le goût, le goût je l'ai pas trouvé spécial. Pourtant le pâte douce, sans plus. Et oui, j'ai oublié le stylo quand même. Le stylo que j'ai déjà oublié à l'ouverture. Et qui écrit noir et rouge apparemment. Donc il y a un côté noir et un côté rouge. Et c'est tout pour cette box de mars. J'espère que vous elle vous a plu. J'en sais rien. Si vous l'avez commandé, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à partager. Et à me suivre sur les réseaux. Notamment Instagram où je donne le plus de nouvelles en fait. Parce que les autres c'est un peu mort. C'est un peu la mort. Instagram c'est bien. Ça va vite, c'est rapide. Pas à fond mais une photo c'est bon. C'est parti. Et bien portez-vous bien d'ici la prochaine fois. Et je vous dis à ciao tout le monde. Voilà. Un peu... Un peu de Voix. Un peu... Sous-titrage ST' 501